Dans cette vidéo je vais déballer et unboxer la B550 Phantom Gaming ITX de ASRock. Salut tout le monde, c'est R2FR, dans cette vidéo je vais vous présenter cette carte mère mini ITX de chez ASRock, donc c'est le modèle Phantom, c'est une B550, donc ce sera vraiment une carte qui sera adaptée à tous les Ryzen de 3ème et 5ème génération. Voilà, c'est une carte mère qui du coup est faite vraiment pour les PC assez compacts du coup en mini ITX, donc que je vais pouvoir vous présenter aussi dans la vidéo montage PC qui va venir très prochainement d'un PC mini ITX. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas la rater. Donc on commence tout de suite, donc au niveau du packaging déjà vous pouvez voir qu'on a du coup la marque juste ici, donc ASRock. C'est vrai que c'est la première fois que j'achète une carte mère de cette marque, donc là c'est pour le PC d'un proche, et du coup voilà c'est la première fois que j'achète chez cette marque, mais je sais très bien qu'ils font des excellents modèles de carte mère, donc il n'y a pas de doute là-dessus. On a un petit logo ici, Windows 11 Ready, donc ça veut dire que vous pourrez avoir Windows 11 grâce à cette carte mère, donc elle est compatible Windows 11. Le logo Ryzen 5000 Desktop Ready qui signifie du coup que vous pourrez mettre un processeur Ryzen 5000, pas 5000G, attention, donc un 5000 sans faire de mise à jour BIOS. Si vous avez ça sur votre carte mère, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mise à jour du BIOS pour utiliser votre Ryzen 5000. Attention par contre au Ryzen 5000 avec un G à la fin, donc une puce graphique, si c'est par exemple un 5600G ou un 5700G, il faudra faire une mise à jour du BIOS, ça concerne uniquement les 5000 et les 5000X, ce badge là. Ensuite on a le petit logo AMD Ryzen, compatible troisième génération du coup bien évidemment. Polychrome Sync, c'est donc le logiciel de gestion du RGB de ASRock. Donc HDMI, donc parce que vous avez un HDMI au niveau des connectiques arrière. C'est du socket AM4, donc tous les Ryzen récents sauf la dernière génération, c'est-à-dire les 7000. Et bien sûr le chipset B550 qui est du coup un très bon chipset prix fonctionnalité. Voilà, donc je vais vous faire des petits tours de boîte, je vous laisse regarder, donc rien de spécial de ce côté là. Là c'est la même chose, en dessous on a juste Fast Mysterious Unbeatable, donc voilà, c'est juste un petit slogan de la marque et de ce côté là, pas grand chose non plus. A l'arrière on a, j'imagine du coup, plein d'informations concernant le Wi-Fi 6. Donc c'est du Wi-Fi 6 en 2,4 Gbps, donc vous avez une antenne qui est fournie, qui est d'ailleurs je précise déportable, c'est-à-dire que vous avez un câble de environ 1 mètre il me semble, qui vous permet du coup d'éloigner l'antenne si vous captez mieux à un autre endroit. On a aussi des infos sur le slot M.2 pour le SSD, le Gigabit Ethernet du coup de 2,5 Gbps, donc c'est très rapide. Toutes les B550 d'ailleurs ont un porte Ethernet 2,5 Gbps, donc c'est vraiment très bien. Ensuite vous avez un slot PCI Express 4.0 renforcé, donc pour la carte graphique. Il y a aussi un support bien évidemment pour Windows 10, en plus du 11, comme on a vu devant. Et un USB type C en façade, donc 3.2 Gen 2, c'est vraiment très bien, comme ça ce sera très rapide et compatible avec la plupart des boîtiers. On a un petit aperçu aussi de la carte mère et des spécifications que je ne vais pas vous lire. Je vous laisse mettre pause si vous êtes intéressés. On a aussi un aperçu des ports à l'arrière de la carte mère. Donc en gros il y a un Ethernet du coup de 2,5 Gbps, un USB 3.2 Gen 2 type A, donc c'est un USB classique, un 3.2 Gen 2 type C, un DisplayPort du coup pour la vidéo, un HDMI pour la vidéo, seulement si vous avez une puce graphique intégrée au processeur. Donc là en l'occurrence un Ryzen, par exemple 5600G ou 5700G, donc il faut qu'il y ait un G à la fin, sinon ces ports-là serviront à rien. Ensuite, 4 USB 3.2 Gen 1, juste là, 3 ports audio, donc c'est des audio jacks, une entrée, une sortie et un port pour le micro. Et ensuite, bien sûr, les deux petits connecteurs pour l'antenne Wi-Fi, qui est fournie avec dans la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, comme d'habitude, la carte mère est emballée dans un sachet antistatique. Donc le but de ça, c'est garder l'électricité statique à l'extérieur du sachet, et pas à l'intérieur, bien évidemment, parce que ça risquerait d'endommager la carte. Donc surtout, si vous sortez la carte, ne la mettez pas sur le sachet, parce que c'est à l'extérieur que se trouve l'électricité statique du sachet, pour éviter d'endommager la carte. Donc ne mettez pas la carte par-dessus. Vous la mettez bien sûr sur le carton, quand vous voulez sortir la carte de son sachet. Donc voilà la carte mère à quoi elle ressemble. Donc là, je vous la montrerai après. À l'intérieur de la boîte, du coup, on a un petit carton ici. Vous pouvez tirer là-dessus. À l'intérieur de la boîte, du coup, on a ce petit carton ici. On a du coup l'antenne Wi-Fi dont je vous parlais. Donc vous pouvez la déporter grâce aux petits câbles, en fait, ici. Donc ça se branche sur la carte mère, c'est très facile. La petite vis du slot N.2 NVMe, donc de la carte mère, c'est juste pour resserrer le SSD une fois que vous l'avez mis. Des petits velcros, donc pour accrocher les câbles, etc. Donc c'est vraiment cool. Des câbles SATA, donc ça c'est les câbles SATA 3, du coup, pour brancher vos SSD 2,5 pouces et vos HDD. Le manuel d'installation des drivers et pour le BIOS. Et le guide d'installation rapide avec dedans le petit disque, voilà, que plus personne utilise en 2023 pour avoir les drivers. Donc ça ne sert plus à rien. Et juste là, une petite sorte de carte postale, d'accord, c'est très stylé, avec le logo ASRock. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais vous montrer la carte mère. Donc au niveau de la carte mère, du coup, elle est emballée dans son sachet anti-statique. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de garder l'électricité statique à l'extérieur du sachet, pas à l'intérieur. Donc ne posez pas la carte mère dessus, ça risquerait de l'endommager. Donc je vais la sortir tout de suite. Je mets le sachet de côté et du coup, voilà la carte mère. Donc voilà à quoi elle ressemble. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte mère mini ITX. Donc c'est un format qui est vraiment extrêmement compact par rapport à une carte mère ATX, qui est généralement la norme dans la plupart des boîtiers moyen tour. Donc là, on peut voir du coup que tout est vraiment très concentré, très proche les uns des autres. Donc vous avez bien évidemment un seul slot PCI Express pour la carte graphique. Donc c'est du 4.0, très rapide, renforcé. Donc comme vous voyez, il y a du métal pour le protéger, qu'il soit bien solide. Ensuite, vous avez donc deux slots de RAM, comme sur toutes les cartes mères mini ITX. Le port du coup, USB-C interne 3.2 Gen 2. Ensuite ici, c'est de l'USB 3.0 de façade, donc pour vos ports de boîtier en façade. Juste là, vous avez quatre petits ports SATA pour connecter du coup des disques durs 2.5 pouces ou 3.5 pouces. La broche d'alimentation 24 pins pour l'alimentation de la carte mère, donc les deux slots juste là, qui supportent jusqu'à, je vais vous l'afficher au montage, voilà, temps de fréquence au niveau des RAM. Donc c'est de la DDR4. Ensuite, un port 4-pin PWM CPU fan. Un port 4-pin RGB 12V, donc pour contrôler le RGB de vos ventilateurs par exemple, ou de la pompe de votre watercooling, ça peut aussi. Ensuite, un connecteur 3-pin 5V ARGB cette fois, pour gérer l'adressable RGB, donc sur vos ventilateurs, la pompe de votre watercooling, votre boîtier, etc. Le CPU fan, donc c'est du 4-pin PWM. Juste ici, le port d'alimentation du coup en 8-pin processeur. Bien sûr, le socket AM4 qui est juste là pour accueillir le petit Ryzen. Juste en dessous de dissipateur en métal, le slot M.2 NVMe qui va vous permettre du coup de mettre un SSD PCI Express 4.0 qui va jusqu'à des vitesses de 7300 Mbps. Et du coup, bien évidemment, à l'arrière, les connecteurs. Donc on a une jolie backplate, enfin, plaque IO Shield, pardon, qui est bien sympathique. Donc on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Ethernet de 2,5 Gbps, de l'USB 3.2 Gen 2. Pareil en type, c'est juste là. Un DisplayPort, un HDMI, 4 USB 3.0, 3 port jack et bien sûr les deux connexions pour les antennes Wi-Fi. A l'arrière de la carte, on retrouve du coup un renfort juste ici. La backplate pour le socket et à nouveau, un nouveau slot M.2 NVMe PCI Express 4.0, il me semble, ou 3.0. Je vais vous mettre ça au montage qui vous permet du coup d'ajouter un SSD M.2 en plus de celui de la façade. Donc ça vous permet d'avoir deux SSD M.2 NVMe sur cette carte mère. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette jolie carte mère ASRock Phantom Gaming ITX. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets tous les liens en description si vous êtes intéressé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et me suivre bien évidemment sur YouTube et les réseaux sociaux. Activez la cloche de notification pour ne pas rater ma future vidéo de montage PC justement avec cette carte mère. Donc PC Mini ITX qui va être bien sympa. Donc voilà, merci à toi pour ton visionnage et je te dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !